Rien n'est trop beau pour faire briller l'image du Qatar qui a installé son ambassade ici derrière moi, Place de l'Étoile, en haut des Champs-Élysées, comme un symbole de la montée en puissance diplomatique de l'Émirat. Pendant des décennies, l'ambassade du Qatar était située qu'est d'Orsay dans le 7e arrondissement de Paris, dans un petit hôtel particulier. Et puis, dans les années 2010, l'ambassade est transférée ici, Place de l'Étoile, dans une adresse encore plus prestigieuse. Sur le plan diplomatique, le Qatar a joué les médiateurs dans de nombreux dossiers, de nombreuses crises, comme dans le dossier libanais, palestinien ou encore dans celui de Darfour au Soudan. Entre le Qatar et la France, les relations bilatérales sont anciennes. Dès l'indépendance en 1971, Doha choisit Paris comme partenaire privilégié, notamment dans le domaine militaire. La France va fournir jusqu'à 80% de l'équipement militaire de l'armée qatarienne. Et en 1994, les deux pays signent un accord de défense. Les relations bilatérales entre Paris et Doha connaissent une véritable lune de miel sous le quinquennat du président Nicolas Sarkozy entre 2008 et 2012. Les coopérations se multiplient dans tous les domaines. Et c'est Doha qui paye la rançon pour faire libérer les infirmières bulgares détenues en Libye par le colonel Kadhafi. Et ça, c'est le premier succès diplomatique du président Sarkozy. Au moment des printemps arabes, le Qatar et la France avancent main dans la main pour faire tomber le colonel Kadhafi. Le Qatar va même jusqu'à livrer 20 000 tonnes d'armes aux rebelles, parfois des islamistes. En Syrie, avec l'assentiment de Paris, le Qatar va aussi soutenir le rebelle contre le régime de Bachar el-Assad, y compris les groupes les plus extrémistes. Au Caire, le Qatar soutient à bout de bras, politiquement et financièrement, le nouveau président islamiste Mohamed Morsi, Doha, donne l'impression à l'époque d'être la capitale des mouvements révolutionnaires dans le monde arabe. Pendant la crise afghane, le Qatar a réussi la prouesse d'être médiateur entre les États-Unis et les talibans. Pendant l'été de la crise, le Qatar a mis en place un pont aérien pour rapatrier des ressortissants occidentaux et des Afghans fuyant l'avancée du nouveau régime des talibans à Kaboul. Le président Macron a remercié l'émir Tamim pour la mise en place de ce pont aérien pendant la crise afghane, mais entre les deux hommes, c'est une relation aigredouce qui s'est nouée. Et ce n'est pas qu'une querelle de football, puisque Emmanuel Macron soutient l'Olympique de Marseille, tandis que l'émir, évidemment, soutient le PSG dont il est propriétaire. En fait, l'émir Tamim reproche à Emmanuel Macron de soutenir son rival, Mohamed Ben Zayed, le puissant président des Émirats Arabes Unis, tandis qu'Emmanuel Macron reproche à Tamim de soutenir Erdogan en Turquie et l'islam politique.